Imaginez-vous un jour vous rendre à votre nouvel établissement scolaire ou votre nouveau lieu de travail à plus de 180 km de chez vous. Vous êtes censé ne connaître personne car c'est votre tout premier jour, mais à peine arrivé, plusieurs collègues à vous vous saluent avec un prénom qui n'est pas le vôtre, puis une fille va se jeter dans vos bras, vous enlacer, vous faire la bise et vous dire que vous lui avez manqué. Ce serait à n'y rien comprendre, on serait tous là à se poser des questions, à se demander même si on serait pas dans un rêve quoi. Eh bien dites-vous que cette histoire est réellement arrivée à Bobby Chaffran en 1980. Alors après avoir été interpellé par énormément de personnes, Bobby se rend avec ses valises dans son dortoir pour se poser et réfléchir un peu à ce qui vient de se passer, mais à peine qu'il a eu le temps de rentrer, qu'il y a déjà quelqu'un qui vient toquer à sa porte. Donc il va pour ouvrir la porte, et là il y a un autre étudiant hyper fébrile qui le regarde droit dans les yeux et qui lui dit « Mais mec, t'aurais pas un frère par hasard ? Parce qu'il y a tout juste un an, dans ce même établissement, il y a un mec qui s'appelait Eddie, et c'est ton portrait craché en fait. » Alors Bobby va être là en mode « Mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui ? » Enfin il va rien comprendre. Et l'étudiant va lui dire « Mais écoute, tu sais quoi ? Ça me paraît tellement fou cette histoire, viens avec moi, on va essayer de l'appeler, et comme ça vous allez essayer de vous parler. » Donc à partir de ce moment-là, l'étudiant et Bobby vont commencer à taper un sprint à une cabine téléphonique la plus proche, vont commencer à composer le numéro. Il y a à peine que Bobby ait eu le temps de prendre le téléphone, il entend une voix, et avec un simple allo, il a l'impression que c'est lui qui parle derrière le téléphone, qui est là à rien comprendre et à se dire « Mais attends, c'est pas normal, j'ai l'impression de m'entendre derrière le combiné, mais c'est pas moi en fait, parce que je suis là en fait. » Donc à partir de ce moment-là, Eddie va lui poser pas mal de questions et lui dire « Écoute mec, on m'a appelé aujourd'hui, on m'a dit que j'étais à ce lycée alors que j'y suis plus, ça fait un moment que je suis parti, ça fait un an, je comprends pas trop, apparemment t'es mon portrait craché, mais dis-moi, t'es né quand en fait ? » Et Bobby va lui dire « Bah écoute, je suis né le 12 juillet. » Et là Eddie va lui dire « Mais moi aussi je suis né le 12 juillet, c'est ultra bizarre quoi. » On a la même voix, apparemment on se ressemble, on est né le même jour, viens on se voit. Et donc c'est ce que va faire Bobby, il va commencer à prendre sa voiture et rouler pendant plusieurs heures toute la nuit. Ils vont même tellement rouler vite qu'ils vont se faire contrôler par les flics et se prendre une amende, malgré qu'il essaye d'expliquer la situation. Mais Bobby en a rien à faire, il est tellement heureux de se dire « J'ai peut-être un double, un frère jumeau », que du coup il continue pendant toute la nuit à rouler jusqu'à ce qu'il arrive devant cette fameuse adresse. Et à peine arrivé, la porte s'ouvre. Et à ce moment-là, il commence à se regarder et c'est des copies conformes en fait. Ils ont les mêmes yeux, le même sourire, le même nez, les mêmes cheveux. Ils vont même commencer à se regarder droit dans les yeux, pencher un peu leur tête, et ils vont faire exactement le même mouvement. Ils vont être complètement perdus, ils vont rien comprendre les deux. Et à partir de ce moment-là, cette histoire va faire la une des journaux. Tout le monde va commencer à en parler de plus en plus, et ils vont tellement en parler que tout ça va arriver jusqu'aux oreilles d'un certain David, qui un matin va récupérer un journal, l'ouvrir, et qui va rien comprendre et se dire « Mais attends, qu'est-ce que je fous dans le journal, moi ? Il y a deux mecs, c'est mon portrait craché. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi ils m'ont pris et ils m'ont doublé en fait ? » Donc du coup, il va décider de sécher les cours et se rendre chez lui. Et là justement, il y a sa mère, qui l'attendait avec ce même journal, le regarder et lui dire « T'as lu le journal ce matin ? » Et il va lui montrer et lui dire « Ouais, et regarde, t'as vu, je suis dedans. » Et ils vont commencer à en parler tous les deux, à se dire « Écoute, je sais que j'ai été adopté, mais tu m'en as pas dit plus. Est-ce que justement j'ai des jumeaux ? » Et la mère n'était absolument pas au courant. Et du coup, David va commencer à contacter la presse pour avoir le numéro de Bobby et Eddie. Il va réussir à les contacter et là, il va leur dire « Écoutez les gars, je vous ai vus dans le journal et je crois qu'on est trois parce que je suis votre portrait craché et il faut qu'on se voit à tout prix. » Ça va rendre fou complètement Bobby et Eddie. Et ils vont se dire « Mais c'est pas possible. Attends, on est trois. » À un moment donné, on va être combien ? On va être quatre, cinq, six ? Enfin, c'est pas possible. Il faut qu'on se rencontre. Et du coup, ils vont se rencontrer. Et là, c'est les mêmes. C'est trois mêmes personnes identiques. Et c'est complètement fou parce que ça va pas même jusqu'à juste avoir les mêmes traits physiques. Ça va même jusqu'à ce qu'ils ont les mêmes goûts. Ils aiment tout pareil. Ils parlent pareil. Ils se comportent pareil. Et cette histoire, à partir de ce moment-là, va faire le tour du monde. Ils vont être invités sur des plateaux télé, etc., etc. pour parler de leur histoire. Et c'est là que l'histoire va commencer à devenir un petit peu plus sombre. Les parents adoptifs de Bobby, Eddie et David vont commencer à se réunir et en parler et se dire « C'est quand même bizarre, quoi, qu'on n'était même pas au courant de l'existence de triplés. » S'ils auraient été moi, moi, je les aurais adoptés les trois, quoi, parce que c'est complètement odieux de faire ça, de séparer des triplés. Et ils vont pas comprendre. Et ils vont commencer à aller porter plainte à l'organisme qui s'occupe de l'adoption. Et du coup, ils vont tous se retrouver pour essayer de tirer ça au clair avec les avocats, la famille, les triplés. Et ils vont tous partir là-bas pour avoir des réponses et tirer ça au clair. Et donc, une fois arrivés sur place, ils vont commencer à en parler avec l'agence d'adoption. Et ils vont leur dire « Écoutez, si on a fait ça, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup trop difficile de devoir faire adopter des triplés, hein, ça demande énormément de travail. Et les parents n'ont pas forcément envie de s'occuper de trois enfants à la fois. Déjà que, un, c'est assez difficile. Et donc, on peut pas vous apporter plus d'informations par rapport à ça. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Mais c'est fait, c'est fait. Et on peut pas revenir en arrière. Et c'est comme ça pour tout, en fait. Donc, ça sert à rien de vous porter plainte. Parce que c'est normal, en fait, de faire ça. Donc, toute la famille va commencer à se dire « Bon, bah, ok, on peut rien faire de plus. On a eu nos explications. » Et ils vont commencer tous à sortir. Et là, vu que le temps est orageux, le père se rappelle qu'il a oublié son parapluie à l'intérieur. Donc, il fait demi-tour. Il essaye d'être discret pour pas déranger les personnes qui sont là. Et là, il voit que tous les gens de l'agence commencent à se prendre une coupe de champagne. Ils sont hyper heureux. Ils en rigolent, etc. Et le père, il commence à trouver ça un peu étrange, quoi. Parce que, à quel moment tu te réjouis juste parce qu'ils ont donné une explication ? À croire qu'ils se réjouissaient juste parce qu'ils avaient échappé à la plainte. Comme s'ils étaient heureux de l'avoir échappé belle. Comme s'il y avait un truc derrière tout ça. Mais bon, le père ne cherche pas plus que ça. Fait demi-tour et rentre chez lui. Une fois rentré, le père va essayer d'expliquer tout ça à toute la famille. Et ils vont pas plus se prêter attention que ça. Ils sont déjà heureux de se retrouver. Ils vont commencer à oublier un petit peu cette histoire. À faire la fête. Ils vont faire des soirées, etc. Ils vont continuer à être mis en avant par les presses. Ils vont continuer à se rendre à des plateaux télé, à des talkshows. Pour pouvoir comparer leur personnalité. Et bien leur prouver que ce sont les mêmes. Et puis c'est un peu ce qu'aiment les gens. Ils commencent à devenir de plus en plus populaires. Au point même qu'une réalisatrice va leur demander de faire un caméo dans son film. Aux côtés de Madonna. Dans le film d'Espirately Seeking Suzanne en 1985. Ils vont même ouvrir un restaurant qui va s'appeler justement Les Triplés. Où ils vont faire un million de chiffres d'affaires à peine ouverts. Ils vont même faire une discothèque à l'intérieur. Enfin vraiment, le restaurant-bar va marcher à merveille. Ils vont même finir par trouver chacun leur tour une petite femme. Qu'ils vont marier. Et à partir de là, ils vont commencer à construire leur petite vie de famille. En habitant chacun dans des maisons voisines. Pour continuer à rester en contact. Jusqu'à ce qu'un jour, un fameux journaliste qui n'avait absolument pas lâché cette affaire. Et qui voulait le fin mot de cette histoire. Va tomber sur un livre d'un certain neurologue du nom de Peter Nobauer. Qui parlait d'une expérience psychologique de personnalité. Et le journaliste va apprendre que ce fameux neurologue travaille en collaboration avec justement la même agence d'adoption d'où se trouvaient les Triplés. Il va vite faire le lien et contacter les Triplés. Et il va leur apprendre donc qu'ils ont été sujets à une expérience. Et que c'est donc pour cette raison qu'ils ont été séparés à la naissance. Et quand il va leur apprendre ça, les Triplés vont commencer à se souvenir que quand ils étaient jeunes, des gens venaient chez eux, les observaient, les filmaient, leur faisaient même passer des tests. Au début basique, de passer un objet rond dans un trou carré, etc. Puis plus grand des tests de QI, enfin plus ils grandissaient et plus les tests montaient en niveau. Et ils faisaient ça à un frère. Puis une semaine plus tard, ils allaient dans une autre maison faire ça au deuxième frère. Et ils ont fait ça pendant plusieurs années. Ils ont commencé même à l'adolescence péter un câble et se dire mais je vais très bien. Enfin pourquoi vous venez à la maison ? C'est bon là, ça sert plus à rien. Et ils avaient trouvé comme excuse de leur dire on fait ça à toutes les personnes qui se font adopter. C'est pour un suivi psychologique, voir si ça les a pas atteints. Et c'est pour ça que les parents n'ont pas porté plainte et n'ont pas dit non je veux plus que vous veniez. C'est parce qu'ils ont cru à tout ce baratin et ils se sont dit bah c'est normal alors donc vous pouvez rentrer. C'est pour ça qu'ils venaient chaque année pour les étudier. Et donc du coup après avoir pris connaissance de tout ça, les triplés vont vouloir en apprendre davantage. Mais en vain car ils vont apprendre que les dossiers sont bloqués jusqu'en 2066 pour être sûr qu'ils n'y auront jamais accès. Ça va rendre fou complètement les frères. Ils vont péter un câble et se dire mais c'est pas possible. On est le sujet, on étudie et on a même pas le droit de savoir pourquoi on nous a étudié. Et malheureusement à partir de là les choses vont te faire qu'empirer car leur père adoptif qu'ils aimaient le plus va perdre la vie. Et c'était lui un petit peu qui amenait la paix entre les trois parce que forcément il s'effritait un petit peu. C'est pas comme quand tu grandis et que du coup tu t'adaptes avec ton frère ou ta soeur. Et t'essayes de dire ok je sais quand il est énervé faut pas que je fasse ça, faut que je sois plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Pour pouvoir justement que ça fusionne plutôt bien. Et là il n'y avait pas ça, c'était le père qui faisait cet intermédiaire. Mais vu qu'il n'était plus de ce monde et en plus de tout ce qu'ils avaient appris, il commençait à se grapper le chignon. Il commençait un petit peu y avoir un peu plus de tension dans tout ça. Et c'est là que malheureusement Eddie va commencer à avoir des troubles un peu de bipolarité. Et va un peu péter un câble etc. Et c'est à partir de ce moment là que ses frères vont malheureusement devoir et bien l'interner dans un hôpital psychiatrique. Pour qu'il se soigne justement parce que ça l'attaquait de plus en plus toute cette histoire. Et après trois semaines d'internement, Eddie va malheureusement rentrer chez lui et se donner la mort le 16 juin 1995 à l'âge de ses 33 ans. Ça va être un drame terrible pour sa famille, sa femme et ses frères. Et entre temps le neurologue va finir par lui aussi trouver la mort. Et son assistant qui les avait étudiés durant toute cette expérience va être épeiné par toute cette histoire. Et va décider de lever le voile sur les dossiers qui lui restaient et le dévoiler aux frères restants. Et là ils vont découvrir que toute cette expérience avait été menée sur des dizaines de jumeaux et triplés. Qui consistait d'analyser leur comportement en les étudiant tout au long de leur vie pour savoir si l'on a un libre arbitre. Que l'on devient ce que l'on devient à cause de nos fréquentations, notre entourage, notre classe sociale. Aussi tout était prédéfini dans nos gènes. Et les sujets parfaits pour cette expérience d'après ce neurologue étaient des jumeaux ou des triplés. Est-ce que l'étude commençait à démontrer malgré que justement elle soit stoppée à cause de leur retrouvaille quand ils ont eu 19 ans. Et que du coup ils n'ont pas pu compléter leur recherche. Et bien ce qu'ils en avaient commencé à conclure c'est que justement tout était déjà prédéfini dans nos gènes. Et qu'on n'avait pas forcément de libre arbitre. Et pour prouver cette expérience les triplés n'avaient pas été placés là par hasard avec n'importe qui. Mais justement par classe sociale. Le premier dans une famille riche très aimant mais peu présent. Le deuxième dans une famille moyenne avec des parents très stricts et peu présents. Et le troisième dans une famille presque pauvre mais avec des parents très présents et très aimants. Et malgré leurs différences sociales ils avaient les mêmes goûts, les mêmes comportements, les mêmes attirances et les mêmes lacunes etc etc. Et apparemment cette expérience a été réalisée sur une dizaine de jumeaux. Et malheureusement encore aujourd'hui certains de ces jumeaux qui ont été sujets de cette expérience ne sont toujours pas au courant de leur existence. Et ne le seront peut-être jamais. Et bien voilà ce qui clôt l'histoire des triplés séparés à la naissance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré qu'elle soit assez sombre et triste à la fois. Si cette histoire vous a intrigué je vous invite également à aller voir le reportage qui est sorti en 2018 sur Netflix. Il est assez complet, dure une heure et demie. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu écrire cette vidéo. Et je dois avouer que j'ai failli lâcher ma petite larmichette à la fin du film. Donc âme sensible s'abstenir. N'hésitez pas aussi à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo si vous voulez que je fasse un petit peu plus de vidéos comme ça. En racontant des histoires sur le vécu de certaines personnes ou certaines histoires qui sont pas très très médiatisées et que je pourrais en parler. Ça me plaît de plus en plus ce format de vidéo, j'aime beaucoup. Donc dites le moi dans les commentaires si ça vous intéresse et lâchez votre plus beau pouce bleu. Et nous en attendant on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501